Bonjour tout le monde, nous voici de nouveau réunis pour un ou des messages de l'archange Gabriel et donc qui m'a dit de prendre l'oracle de la sorcière verte et toujours les pierres. Donc à voir si les pierres c'est toujours pour signifier une construction, c'est ça ? D'accord, une construction de vie ou une construction matérielle. D'accord, pour ceux qui regardent la vidéo, si vous vous sentez concerné, il y a toujours question, comme dans quelques vidéos précédentes, de construction, de projets de construction, de construction de vie, construction matérielle ou spirituelle. Voilà, voilà, donc en quelque sorte une nouvelle vie, c'est ça Gabi ? D'accord, donc on est seulement dans les changements de vie pour certaines personnes qui regardaient cette vidéo. On va voir si j'y arrive quand même, c'est pas facile. Je la prends celle-ci ? Je prends celle-ci et celle qui dépasse là aussi ? D'accord, donc je prends les deux là. D'accord, alors, productivité, le numéro 8, si ça vous parle, et les rituels, le numéro 10. D'accord, donc du coup je mélange. Hop là, alors celles-ci sont tombées, je les prends ou je les remets ? Je les remets, je les remets, je les remets. Je la prends celle-ci ? D'accord, je prends celle-ci. Donc on est dans Love, les tomates, et le numéro 30. Alors, productivité, ah bah ce serait pas une histoire avec notre jardin. Voilà, c'est juste à moi qui me dit. Donc, les personnes qui sont en projet, donc, qui sont en projet, quel que soit le projet, que ce soit professionnel, spirituel, matériel, peu importe le projet, donc vont obtenir la productivité, donc ça va réussir le projet, c'est ça ? D'accord, alors qu'est-ce que ça ? Elles font des rituels, ça par contre, j'en sais rien. Elles font des rituels. Ah, il y a des personnes qui font des rituels. Et donc, les rituels, si elles en font, ça va réussir, c'est ça ? D'accord, mais ce n'est pas obligatoire, moi je ne fais pas de rituels, je le précise. Mais en tout cas, si vous en faites, ça ne sera pas mauvais, du moment que les rituels sont positifs. Et donc, elles vont obtenir de l'amour, ces personnes, en même temps, c'est ça ? De l'amour et productivité de leur projet. Alors, peu importe le projet, ça peut être affectif aussi, du coup, pour l'instant. C'est ça, d'accord. Il y a d'autres choses à dire, là, parce que j'ai l'impression que je ne dis pas tout. Alors, il faut dire, là, quand je me dis, il faut dire que les personnes qui sont en productivité, donc, sur un projet, vont obtenir, enfin, ça va fonctionner, ça va réussir, et en même temps, qu'elles vont, en même temps, découvrir l'amour. Donc, elles vont découvrir l'amour grâce à leur projet, ou ça n'a rien à voir ? Non, ce n'est pas ça. Elles vont obtenir l'amour pendant leur projet, pendant la réalisation et la réussite de leur projet. D'accord. Bon, ben, donc, une pierre deux coups, quoi. Mais ça n'a pas de lien avec le projet. Non, pas forcément. D'accord. Et les rituels, rien. D'accord. Au moins, c'est bien comme ça. Il faut tirer d'autres cartes ? D'accord. J'espère que ça vous parle, les tirages. N'hésitez pas à mettre un commentaire, si ça vous parle. Et si ça ne vous parle pas, ben, tant pis. C'est que vous n'êtes pas concerné par le message. Je prends celle-ci. Oui. D'accord. Alors, le désir numéro 3. Donc, les gens seraient dans des souhaits. Ils auraient des souhaits. D'accord. D'accord. Alors, est-ce que ces souhaits vont se réaliser ? C'est ça la question ? Hein, Gabi ? Je les prends, les deux là ou pas ? Je prends les deux là. Alors, happiness, ah ben oui. Et protection, ben, c'est super, regarde. Donc, la 9 et la 15, si ça vous parle, les chiffres. Donc, ces personnes qui ont des souhaits, là, donc, sont sous la protection. Donc, elles sont protégées par le divin. Et en même temps, elles vont avoir la réalisation de leurs souhaits. Puisque là, happiness, c'est le bonheur. Tout va s'arranger. Tout va être bien. Parfait. On est tous heureux. C'est ça ? Alors, donc, les personnes qui ont des projets, donc, ça va réussir. Faites ou ne faites pas de rituel. De toute façon, vous êtes dans la réussite. Avec le bonheur que vous allez obtenir, grâce à la protection divine. Et en même temps, vous avez l'amour qui sort. Donc, c'est parfait. Tout va bien. Je suis désolée, hein. J'interprète pas les cartes comme tout le monde. Je fais comme je peux, avec l'aide de l'archange Gabriel. Heureusement, parce que sinon, je ne pourrais pas m'en sortir. C'est tout pour ce tirage, l'archange. Et pour les pierres. Il faut dire que ces personnes sont toujours dans la construction. Qu'elles soient matérielles, spirituelles. Toutes sortes de constructions. Construction de vie. Et donc, que ça va aller. Ce sont toutes ces personnes-là, qui sont concernées, dans de nouveaux projets, et qui vont fonctionner. D'accord. Et est-ce qu'on a un message à faire passer pour ceux qui sont dans la dépendance ? On en a eu des vidéos sur la dépendance. Oui, voilà. Alors, ça va aller mieux. D'accord. Il faut tirer une carte pour ces gens-là. Pour ceux qui sont dans la dépendance. C'est pas grave. On est à cheval sur eux. En fait, ça ne concerne pas forcément les mêmes personnes. Mais on tire quand même une carte. Du coup, on prend le tarot des archétypes. C'est ça ? D'accord. Donc, on prolonge la vidéo pour faire un tirage pour les personnes qui sont concernées par les unes ou des dépendances. Peu importe ce qu'elles sont. Affectives, financières, des substances. Peu importe la dépendance. Et on va tirer un message. Parce que la dernière fois, on a eu une vidéo qui disait qu'elles étaient plutôt dans une période sombre. Donc, oh, je prends les deux. Oh là là, tout ça, je prends les quatre ou je recommence ? Je recommence. Donc, je ne les prends pas. Et donc, pour ces personnes qui regardent la vidéo. Attends, un message pour ces personnes qui sont dans la dépendance. Je pense que Gabriel. Oh là là, c'est moi qui ne mélange pas bien. Allez. Allez, Archange, une petite carte, s'il vous plaît. Hop là, voilà. Elle est bien sortie, celle-là. Hop là, je la prends comme ça. Patience pour ces personnes. Ah bah super. Super, super. Donc, voici le message pour les personnes qui sont encore dans une dépendance. Patience pour vous. Et je suppose que si c'est patient, ça veut dire qu'après, ça ira mieux, que ça s'arrangera, c'est ça ? D'accord. Donc, ça s'arrangera pour vous après. Patience, ça vous... C'est tout, Archange ? Donc, bisous, bisous à tout le monde. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.